... Bonjour à toutes et à tous, un petit retard à l'allumage mais on se retrouve tout de même en direct ensemble à 7h01 du coup en ce vendredi 16 septembre. Voici tout de suite les titres de cette édition. C'est le jour J pour le Vélil qui est donc lancé aujourd'hui. Les primaires socialistes font débat aussi dans la métropole illoise. Et enfin ce week-end c'est le Naïm Festival à Tourcoing. Voici tout de suite le journal de la rédaction. On vous en parle depuis plusieurs jours maintenant. Ça y est, c'est aujourd'hui que démarre le Vélil depuis 5h ce matin. Les quelques 800 vélos en libre-service sont installés sur leur borne dans les 80 stations. Dès aujourd'hui, si vous êtes inscrit, vous pourrez donc profiter de ces nouveaux vélos en libre-service. Mais attention, il y a deux sortes de systèmes de location. L'un se loue à l'heure ou à la journée. C'est le vélo libre-service. L'autre est disponible sur bien plus longtemps. C'est le vélo longue durée. Alors quelles sont les différences entre ces deux systèmes ? Eh bien d'abord, le libre-service est disponible uniquement dans les stations Vélil. Il doit être remis à une borne une fois l'utilisation terminée. Le vélo longue durée, en revanche, cela devient votre vélo pour la durée de la location. Un mois ou un an et vous le rangez chez vous et non pas aux bornes. Les deux vélos sont également quelque peu différents d'aspects. Présentation avec Olivier Barre, le chef de projet Vélil à Transpol, au micro d'Élodie Bernachon. Il s'explique sur la raison de ces deux formules. On l'écoute. Il y a deux abonnements différents parce qu'il y a différents types de besoins. Le vélo libre-service, c'est comme le Vélib. Comme on le voit, c'est je vais d'une station à une autre dans les zones les plus denses de la communauté urbaine de l'Élil. Le vélo, il va être en station, il est en libre-service. N'importe qui qui est abonné peut prendre le vélo une fois qu'il est raccroché. Là, on est sur un service qui est, je vais dire, complémentaire pour tous les gens qui habitent en périphérie. J'ai mon vélo chez moi, je peux l'équiper comme je veux. Ma sacoche pour prendre mon ordinateur, etc. Je peux mettre mon siège bébé pour conduire mes enfants à l'école ou à la crèche. Et à noter enfin au sujet du Vélib que nos reporters étaient sur place ce matin pour les premières installations. On aura donc des images tout prochainement dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de l'actualité, ce sont bien sûr les primaires socialistes et le premier débat télévisé qui avait lieu hier soir avec les six candidats qui se sont réunis pour plus de deux heures d'un débat calme et discipliné hier soir. Nous étions avec les militants socialistes hier pour la métropole lilloise et pour suivre avec eux ce débat, une trentaine de militants lillois étaient présents à LM aux côtés du premier adjoint au maire Pierre de Saint-Ignon. Et tout le monde a été très attentif aux différents candidats durant le débat. Les candidats socialistes qui se sont exprimés sur des sujets tels que la crise financière, bien sûr, l'avenir de l'Europe, le nucléaire, le déficit public ou même l'affaire Strauss-Kahn. Clément Carillon a suivi pour nous cette soirée. Il a recueilli les réactions et impressions du premier adjoint au maire de Lille, Pierre de Saint-Ignon. Je vous propose de l'écouter. Ça a été un débat de qualité entre des hommes et des femmes de gauche qui se sont respectés et qui ont pu s'exprimer, s'exprimer clairement tout en marquant leurs différences. Et je crois que de ce point de vue-là, ça donne raison à notre parti d'avoir pris cette initiative et ça donne raison à ceux qui se sont battus pour que ce grand rendez-vous démocratique, que j'espère, comme chacun, que j'appelle comme chacun de mes voeux le 9 octobre, tienne toutes ses promesses. Je pense qu'en tous les cas, ce premier débat aura éclairé les Français. Et à noter que le Conseil municipal de Lille se réunit ce soir en présence, bien sûr, de Martine Aubry. Quelques jours seulement après des milliers d'élèves dans la région, le rectorat de Lille faisait également sa rentrée. Hier, l'occasion pour Marie-Jeanne Philippe, recteur de l'Académie, de faire le point sur cette rentrée 2011. Alors que le climat social est déjà très tendu chez les enseignants et que les syndicats ont d'ores et déjà prévu une journée de grève le 27 septembre, Marie-Jeanne Philippe a préféré annoncer les bonnes nouvelles, comme le taux de réussite au bac dans la région en juin dernier supérieur au taux national. Les ambitions de cette nouvelle rentrée, comme les internats d'excellence et quelques bons chiffres, en cette rentrée sur 800 000 élèves dans la région, seuls 25 sont encore en attente d'affectation et seul un poste d'enseignant est encore vacant. Elodie Bernachon a rencontré Marie-Jeanne Philippe, le recteur de l'Académie. Et pour elle, pas de doute, c'est une rentrée réussie. Elle s'explique notamment au sujet des mensonges des syndicats, selon elle. On l'écoute. Je ne sais pas, ils ont peut-être un petit peu de catastrophisme. En fait, je pense aussi que nous, nous avons les chiffres. Donc nous, nous voyons les réalités de terrain. Sur un dispositif qui gère 30 000 personnels du second degré, 58 000 premiers second degrés publics, et puis les personnels qui sont en appui de l'éducation, c'est une énorme machine. Et donc, qu'il y ait un fonctionnement parfait sans ici ou là une difficulté, je pense que là, vous comprendrez que je ne peux pas dire que c'est parfait partout, mais il y a des cas particuliers qui sont résolus très très vite. Allez, on termine cette édition avec le Name Festival. Je vous le disais, en titre événement musical, ce week-end, à Tourcoing. On l'écoute, Nathalie Dutroux. On l'écoute, Nathalie Dutroux. On l'écoute, Nathalie Dutroux. On l'écoute, Nathalie Dutroux. On l'écoute, Nathalie Dutroux, Carl Craig, qui va mixer pendant 4 heures avec Luciano. Et puis, après, plutôt des têtes chercheuses, des valeurs montantes. Toute la programmation est visible sur le site. Mais c'est une programmation qui mélange les différentes familles de la musique électronique, en fait. 7h06 sur Gordelil TV. On remet tout ça dans l'ordre. Et dans un instant, on se retrouve pour la météo, l'infotrafic. Il y a 7h15, un nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada